Bonjour, je me présente Guy Réaume de la ferme AGR. On détient environ 230 à 240 vaches de vache-veau de boucherie. Propriétaire avec ma conjointe depuis 2012. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue ce printemps en manipulant justement une vache qu'on voulait mettre dans un port avec son petit-veau. On a voulu coincer la vache qui venait de vailer avec son veau, puis le veau était rendu dans le port. La vache n'a pas rentré, elle a ressorti, donc on est allé rechercher la vache. En allant chercher, on a voulu la repousser. La repoussait, tout d'un coup, elle s'est revérée face à moi, puis elle est partie. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut penser? C'est de se trouver une place pour ne pas se faire piler dessus. Donc moi, je suis partie à la course. Je me suis rendue ici à Borea que j'ai montée, mais elle a eu le temps de me rattraper. J'étais rendue ici, puis elle m'a chargée. Des fois, on a beaucoup de murs en béton, mais ça ne me protégera pas, ça. C'est pire, une vache qui vient de vailer, elle veut vraiment protéger son veau. C'est là qu'ils peuvent être malignes. La veille ou trois jours avant, elle est bien gentille, mais la journée même, quand elle vient de vailer, c'est là qu'il faut se méfier. Puis Guy était là sur place, fait que c'est sûr que là, par après, on s'est méfié, mais on utilise aussi d'autres techniques. On utilise souvent des techniques, on a un loader avec le bucket. D'habitude, je réussis à m'approcher avec le loader, je mets le veau dans le bucket. D'habitude, la vache, elle me suit avec le bucket, mais je suis protégé dans le loader. On l'approche d'habitude dans le pack. Mais d'habitude, on voit les signes d'une vache qui est vraiment plus maligne que d'autres. On sait qu'elle n'est pas maligne, mais on ne prévient pas jamais assez. Vous savez, des fois, elle n'est pas là, puis au bout de deux minutes, elle devient maligne. Parce que d'habitude, ça arrive quasiment sur eux autres qu'on le doute le moins, qu'il arrive le danger, parce que nos malignes, on les connaît toutes. Là, on s'est sécurisé, on avait une borrière, on l'a passé par sa borrière, puis tout était correct. C'est plus dangereux une vache qu'un taureau. Le taureau, on n'a rien que c'est 8-10 dans le troupeau, mais les vaches, quand elle en a 200 cuques, finalement, elle est... L'étain-t-il l'année passée, celle-là? Je m'en réponds, non, non, elle est bien correcte. Non, non, viens-t'en, on va la pousser, tout est beau. Mais c'est là qu'il arrive un danger. Bien, c'est sûr qu'on n'est pas dans la tête de l'animal. On ne sait pas, d'un coup, il peut se revirer de bord, puis te foncer dessus, mais il faut toujours se méfier. Un animal, ça reste un animal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada